bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendant lion pour le mois de septembre j'espère que vous avez bien profité de l'été qui n'est pas terminé d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas encore partis en congé par exemple et puis pour les autres on peut encore continuer de profiter sur ce mois de septembre je rappelle qu'il s'agit ici toutefois d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez une partie du tirage peut vous parler pas une autre peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo les événements sont pas encore en place donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo à un autre moment dans le mois et puis alors je donne beaucoup d'interprétations parce que c'est du général justement donc parfois vous pouvez avoir des informations qui vous semble contradictoires ça n'est pas le cas une partie pour vous une partie pour quelqu'un d'autre donc soyez vraiment en conscience avec ce que vous entendez ne prenez que ce qui résonne avec vous et puis vous pouvez aussi totalement vous inter vous interprétez vous même les cartes si je donne une version qui ne vous correspond pas à vous personnellement rien ne vous empêche de laisser parler votre ressenti sur les cartes qui sont tombés voilà si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo on va regarder ce qu'il y avait pour vous sur le mois de juillet le mois d'août un million un million un million quitté la situation il me semble même que c'était quitter la situation sans hésiter n'hésitez pas donc dites moi si vous avez réussi à quitter quelque chose et pour vous libérer bien sûr n'hésitez pas à commenter si c'est le cas donc on va regarder pour vous quel sont les votre état d'esprit sur ce mois de septembre un million avec le taos l'oracle de taos on a la dispersion ici et les obstacles alors si vous avez quitté quelque chose sur ce mois d'août on semble que vous vous avez vous êtes un peu comment déstabilisé voilà c'est le mot qui me vient vous êtes peut-être dans le refus de ce qui vous est proposé parce que ça vous parle d'instabilité ici alors soit c'est vous qui êtes instable et qui n'arrivez pas à vous décider à prendre une décision soit ce qui vous est proposé vous paraît comme un obstacle il y a l'idée ici la dynamique de laisser passer quelque chose c'est comme si vous laissiez passer quelque chose vous vous dites tant pis ça peut sembler comme une opportunité mais soit vous n'êtes pas prêt une opportunité vient soit vous n'êtes pas prêt à la saisir parce que vous êtes actuellement dans une situation transitoire qui ne vous permet pas de saisir une opportunité soit cette opportunité a un côté très intéressant très attractif et mais d'un autre côté ça peut vous mettre vous pensez que ça peut vous mettre en péril donc plutôt que de vous engager dans une entreprise périlleuse vous préférez c'est un peu wait and see on me dit vous vous mettez en observateur et vous attendez de voir comment ça bouge quels sont les risques quels sont les potentiels oui vous avez vous avez besoin de stabiliser quelque chose en vous ou dans votre entourage dans votre situation actuelle avant de pouvoir saisir une opportunité même si celle ci apparaît intéressante il ya une sorte de vous ressentez comme une sorte de comme une alerte comme quelque chose qui vous dit c'est pas le bon moment pas maintenant ou pas comme ça voyez parce que vous êtes vous en train de stabiliser quelque chose il faut d'abord que vous passiez il ya bien une étape transitoire là où vous avez besoin de stabiliser ou d'ancrer quelque chose dans vos énergies dans votre situation dans votre intérieurement de rétablir une certaine harmonie c'est à dire qu'elle a nécessité de passer par cette étape incontournable j'ai envie de dire pour avant de passer à autre chose ou avant d'accepter autre chose alors ça vous place dans une certaine frustration parce que vous dites qu'il ya du potentiel quand même à saisir mais vous comprenez et si votre intuition vous dirige dans ce sens là c'est vraiment une alerte pour vous dire ça n'est pas le moment que peut-être vous pourriez faire et la période transitoire et passer à l'action pour autre chose saisir une autre opportunité mais ça vous mettrait dans trop de bouleversements et ça retarderait votre prise d' équilibre de stabilité que septembre vous demande principalement vous pourriez vous sentir impuissant ou découragé dans des actions pourtant banales que vous arrivez à mener de front habituellement mais par l'intérêt que vous apporte cette stabilisation et cette cette nécessité de trouver l' équilibre là et bien le quotidien peut vous sembler plus chaotique habituellement et pourtant il n'y a pas forcément quelque chose de dramatique qui se passe mais parce que vous êtes préoccupé par cette ce changement alors est ce que c'est un changement de taux vibratoire c'est possible aussi mais voilà là il ya la nécessité de vous plonger sur vous sur quelque chose qui est individuelle à vous même voire dans votre fort intérieur pour dissoudre des tensions des divisions des quelque chose de diffus en vous là comme si vous étiez un peu morcelé ou écartelé entre différentes différents points de vue donc là il ya vraiment la nécessité de d'abord rétablir vous recoller les morceaux en vous et dans votre situation avant de de pouvoir déjà saisir une autre opportunité mais c'est surtout que le quotidien peut vous sembler donc chaotique remuant turbulent alors que il ne sera pas forcément plus que d'habitude ok on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines de vie un million pour vous lyon et ascendant lyon en demain on regarde le domaine relationnel et affectif septembre feu rouge envoyé là c'est stop quelque chose où c'est trop le brouillard c'est trop le la moncellement au niveau mental et la stop et derrière vous avez la chance donc vous êtes soutenu et on à l'amour ok donc une situation a pris fin je rappelle qu'en août votre titre était quitté quitter la situation donc c'était peut-être sentimentale je me rappelle plus ce qui avait été dit en août en tout cas le fait d'avoir quitté quelque chose d'avoir stopper quelque chose d'avoir mis fin à quelque chose d'avoir dit non à quelque chose ça a peut-être été difficile pour vous à prendre cette décision et à l'acté mais par contre on voit bien que ça vous offre un nouveau champ des possibles dans le domaine une réoxygénation de vos ça va jusque dans les cellules ici pour vous vous redonner goût et vous redonner plaisir à la vie et aux échanges ça vous amène peut-être des rencontres fruits fructueuses 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 l'amour on peut avoir une rencontre tout à fait imprévue alors qui arrive vous êtes encore un peu dans ces nuages là sur le début du mois de septembre voire sur le mois de septembre puisque cette consolidation ici cette harmonie que vous devez retrouver elle se fixe au fur et à mesure du mois de septembre mais à travers ça donc il ya des rencontres qui sont intéressantes alors ça peut-être des rencontres amicales qui vous réanime au niveau de l'émotionnel du coeur ici on a c'est on est plus seulement sur les émotions on est dans les sentiments donc il ya quelque chose qui vient se réveiller et ça peut vous surprendre soit par la spontanéité par le le fait que ça soit imprévu soit parce que vous ne pensiez plus qu'il était possible de réanimer des émotions des sentiments de la chaleur de l'intérêt soit l'intérêt que vous portez à quelqu'un soit que l'intérêt que quelqu'un vous porte il a fallu passer par effectivement une période de stop peut-être qu'il ya un long c'est dit célibat pour certains d'entre vous et donc ici on réanime on rallume la flamme on est dans le dans la complicité dans il ya beaucoup d'événements plusieurs ou des événements ou des messages qui peuvent venir vous que vous saisirez comme une chance on est avec le trèfle pour les couples et bien soit il est question de quitter quelque chose en dehors d'arrêter quelque chose pour pouvoir revivre la même chose un pour vous ou bien si vous étiez en discorde quelque chose venait vous empêcher d'agir dans votre couple dans votre relation on dit ici que ça peut encore durer quelques jours sur le mois de septembre mais que les les possibilités viennent à vous que les choses vont vont avoir un revirement de situation et vont revenir à l'éclat de sentiments sincères d'échanges complices et de la beauté dans le dans la relation dans le couple dans les échanges dans la sincérité dans la sincérité pour certains vous avez peut-être été séparés durant le l'été peut-être pendant une période du mois d'août ou peut-être début septembre mais on revient à quelque chose de de plus positif pour vous de meilleur pour vous de plus de plus franc on me dit le plus franc si vous souhaitez vous avez des projets matériels en couple ou en amitié ou dans le milieu familial là où les projets étaient bloqués voire complètement à l'arrêt les choses il ya un coup de poker qui se fait pour vous et vous pouvez engager les projets ok donc cette harmonie qui est absolument à mettre en place sur ce mois de septembre passe par le domaine émotionnel peut donc peut-être en lien avec le couple la relation avec quelqu'un qui vous est cher mais cette stabilité on sait que le lion peut faire souvent seul il est assez individuel liste et là je pense que cette harmonie dont vous avez besoin pour à mettre à bas la dualité intérieure qui peut vous faire hésiter et bien c'est par le couple la relation la collaboration le soutien l'aide des autres de quelqu'un de sincère bien sûr quelqu'un qui vous est fidèle ici et bien cette harmonie cet équilibre vous arrivez à l'atteinte grâce à l'autre à autrui on va regarder pour le domaine matériel et concret donc ici pour vous c'est le travail les activités les finances tout ce qui peut se concrétiser pour moi de septembre pour vous on a l'argent on a la trahison qui est tombé à l'envers et on a l'intelligence ok donc il est question voilà donc il ya bien un revirement de situation ici parce que la trahison est au centre de votre tirage dans le domaine matériel mais elle est inversée donc ça veut dire que il ya comme je l'ai dit un revirement de situation sur une site un domaine sur une personne qui a tenté de vous nuire ou qui a fait de fausses promesses ou qui agit dans votre dos là vous arrivez à rétablir la situation donc ça peut parler de de questions financières et matérielles bien entendu puisqu'en plus c'est la ligne et on vous dit que vous faites la vérité ici avec la carte de l'intelligence vous découvrez des choses vous avez des preuves vous avez des arguments vous avez peut-être même des aveux concernant une situation dans laquelle vous avez été abusé trompé fausse promesse médisance vous remettez les pendules à l'heure en plus vous avez deux cartes de mercure ici donc c'est vraiment le mercure c'est la communication c'est les transactions c'est les flux de des transferts de fonds donc ça peut être des prêts d'argent peut-être de l'argent vous avez prêté à quelqu'un et il ya il ya eu mal donne il ya eu mal donne mais là il ya l'idée de remettre les pendules à l'heure on est bien ça il y avait un déséquilibre ici désharmonie l'idée d'être un peu perdu un donc perdu dans la dent dans peut-être parce que vous avez été trompé justement vous avez été abusé vous avez fait confiance et vous êtes tombé des nues un là pour certains je vois des personnes qui vos bras en sont tombés coin et puis il ya une perte il quelque chose qui a été dilapidé si c'est pas dans vos énergies l'argent est une énergie aussi un donc quelque chose a été dilapidé à votre insu oui 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 il ya de l'argent qui a été par dans votre dos là qui a été parsemé à droite à gauche dans des dépenses absolument pas en plus nécessaire c'est ouais dilapidé c'est exactement ça donc on peut avoir des reconnaissances de dette ici alors ça va au delà de ça parce que la reconnaissance de dette on l'a fait quand on prête l'argent par exemple mais là on est après pour vous donc c'est plus moi je pense des aveux ou des témoignages des actes un papier des informations papier qui vous arrive pour dénoncer quelqu'un qui vous a abusé il peut être question par exemple pour les personnes qui sont en alors je vais pas dire en faillite j'ai pas le bon mot là mais quand on doit faire par exemple une demande de truc de dette là pour pour rassembler les dettes bon je n'ai plus le terme donc ça va vous parler si vous êtes intéressés par cette situation alors on avait reconnaissance de dette et puis on a pour les recouvrements bon bref il ya peut-être des démarches pour des recouvrements de detain c'était ça recouvrement de dette par rapport parce que vous avez été mis en difficulté financière pour certains d'entre vous suite à une malversation et donc vous arrivez à être entendu par rapport à ce qui vous est arrivé à ce qui vous est arrivé et vous avez un une aide à une aide administrative ou une aide exceptionnelle on me dit pour vous aider à faire face à une difficulté financière qui est en qui n'est pas dû à vous en fait un qu'il est ouais qui a été causé par quelqu'un d'autre suite à un abus de confiance ok donc on a quand même une stabilité ici alors j'ai même envie de dire que pour certains si vous êtes en litige avec une entreprise par exemple qui fait le mort inquiet qui ne répond pas aux appels des avocats de la justice ou quoi que ce soit qu'on retrouve la personne on retrouve le gérant ou je ne sais pas qui mais il ya comme je vous dis encore un coup de poker qui vient comme un cheveu sur la soupe là qui vient démêler votre situation dans une situation qui était complètement bloquée 1 et la paf mais même si ça date depuis plusieurs mois voire plusieurs années 1 et là il ya quelque chose qui vient être mis en lumière c'est comme si on allait sortir de son de son de sa tanière des personnes qui ou une personne qui s'était planqué un pour échapper un peu à sa sentence on va dire et là il ya cette personne sort de sa tanière où on va la dénicher ok donc avec ces cartes quand même on va vous dire que si vous avez des contrats à signer des engagements des signatures qui concernent les finances soyez vigilants regardez lisez bien ne signez pas tout va lisez bien les petites lignes les contrats d'autant qu'en plus je sais pas s'il n'y a pas un mercure rétrograde qui va arriver là sur le mois de septembre et mercure et deux fois là on vous dit vraiment d'être vigilants de bien vérifier les documents qui vous sont tendus de vie de bien regarder les petites lignes regardez vraiment si vous êtes en capacité d'honorer le contrat également mais si l'autre personne vous semble assez loyal assez légal est ce que le contrat est légal déjà et il ya vraiment l'idée de vérifier sous toutes ses coutures pour certains si qui veut voudrait suivre une formation un apprentissage il peut y avoir soit une problématique de financement sur cette formation quelque chose c'est pareil c'est pas clair au niveau des demandes de fonds de choses comme ça soit c'est la banque qui répond pas soit les informations du centre de formation sont pas très cohérents il ya encore une histoire de litiges de papier là à vérifier ou et on a de la mauvaise foi au milieu un donc ça va vous demander de la ténacité et surtout de la de la surveillance pour vérifier que vous ayez bien tous les documents qu'il vous faut toutes les informations qu'il vous faut ça peut me parler de délit de faciès aussi ici alors pourquoi délit de faciès peut-être un poste ou une formation ou une demande d'aide de banque en banque qui vous est alors je dirais pas refusé mais qui met plus de temps que nécessaire à vous répondre par délit de faciès justement bon alors là c'est beaucoup plus flou vous verrez ça va parler à certaines personnes mais mais je n'en dirai pas plus on me parle de fonds bloqués également pour certaines personnes c'est à dire que vous avez des fonds vous avez de l'argent sur votre compte que vous voudriez débloquer ou vous en servir et il ya l'idée qu'on vous interdit peut-être temporairement pour une raison x oui grec on vous interdit temporairement d'utiliser ces fonds ou alors on vous dit que pour tel montant il faut il faut il faut demander un certain délai à l'avance et que le là le délai bizarrement est largement dépassé quoi ok on continue pour le domaine immatériel à millions donc là on est dans votre spiritualité dans votre fort intérieur dans votre dans vos rêves votre inconscient votre étape psychologique on a la femme si la sagesse ah oui c'est vrai que vous avez eu quatre cartes vous alors la sagesse l'équité équilibre harmonie et la porte ok on vous dit que à la sagesse est inversée d'accord on vous dit que malgré tous ces chamboulements qui peuvent que vous avez à gérer au quotidien donc je les dis au départ il ya du chaos c'est un peu chaotique un peu bouleversant ici c'est pas non plus la tour où vous êtes complètement chamboulé mais vous devez danser sur les vagues quand même donc on vous dit que malgré tout ce que vous avez à gérer dans le domaine matériel et concret dans le terrestre dans la matière votre état d'esprit reste concentré reste stable ce travail de malgré la la négativité ambiante vous gardez le cap et c'est exactement ça vous restez centré sur votre 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 intuition votre votre sécurité votre logique votre stabilité je les dis deux fois peut-être j'ai pas et vous savez que les solutions vont venir vous savez que vous faites les démarches nécessaires alors ce signe de l'équité donc va parler d' équilibre de justice de choses qui se régulent qui reprennent un cours normal donc ça c'est dans votre état d'esprit dans votre fort intérieur vous savez que vous êtes dans votre bon droit et que les choses vont retrouver leur stabilité et ça revient à cette carte également où on est dans les écrits dans les papiers dans les démarches il faut batailler bien sûr vous avez des démarches à faire vous avez multiples communications à ne pas lâcher il ya l'idée de pas lâcher le le morceau ici mais vous savez intérieurement que vous allez trouver les solutions à la porte c'est l'issue sort de quelque chose ou on ouvre quelque chose ou enfin une solution se déverrouille mais en tout cas vous arrivez à ça sur le mois de septembre alors il ya l'idée d'avoir fait confiance à une à une personne alors je dirais plutôt une polarité féminine ici mais il ya le fait de d'être reconnu et de reconnaître que vous avez été pas manipuler mais on va dire endormi vous avez manqué de sagesse manqué de clarté manqué de ça c'est le troisième oeil la sagesse aussi à vous vous dites mais bon sens pourquoi je m'en suis pas rendu compte pourquoi je n'ai pas vu avant voilà il ya un peu ça mais ça va vous n'êtes pas non plus dans le fait de vous culpabiliser à mort là vous reconnaissez et vous arrivez à faire reconnaître également que vous avez été peut-être un peu naïf bon le terme peut avoir une amplitude différente pour chacun ouais il ya l'idée d'avoir je sais pas voulu être bon sauveur ou quelqu'un a joué de sa sensibilité de votre faiblesse pour saisir quelque chose de vous et vous êtes en train de stabiliser cette situation vous faites face effectivement il ya peut-être certes quelques pertes matérielles qui sont passées à travers mais vous êtes en train d'équilibrer de réajuster cette situation et de trouver les solutions alors on va le voir dans l'autre sens on a le stop l'argent et la faiblesse d'esprit ici ouais donc il ya soit cette histoire d'aller récupérer de l'argent qui vous a été détourné soit le fait de d'argent qui est bloqué et c'est comme si en face de vous votre interlocuteur à qui vous vous adressez pour débloquer cet argent qui vous appartient ou en tout cas dont vous avez droit c'est comme si la personne en face de vous et ne comprenez pas ce que vous lui demandez ne peut rien faire pour vous alors c'est peut-être que en face de vous vous avez une personne qui n'est pas qui est peut-être nouvelle dans le service euh... dans sa fonction et qui qui ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de votre dossier par exemple quelqu'un qui est en remplacement ou quelque chose comme ça ici on a la chance la trahison inversée la sagesse et l'équité voilà donc on est dans la encore une fois je vous l'ai dit un revirement de situation pour traduire en en justice euh... une personne qui euh... qui vous a détourné qui a détourné de qui a usé de vos biens euh... à votre insu mais là on retrouve l'équilibre hein... ça part de la chance et on tombe sur l'équité hein... l'équité c'est on remet les pendules à l'heure on remet... on rend à ses arts ce qui est à ses arts et on replace les choses à leur bonne place ici on a l'amour l'intelligence l'équité et la porte il y a une communication euh... plus ouverte une une rencontre peut-être alors soit c'est une rencontre soit c'est dans votre couple l'ouverture d'esprit la communication la d'aller en profondeur dans dans ce qui a besoin d'être traitée sentimentalement et affectivement vous permet une fois encore ici de faire progresser évoluer vos sentiments mais également la relation et ça vous permet de là encore de vous stabiliser et d'être sûr des choix que vous voulez prendre euh... alors en amour ou dans la relation et le fait de de passer à une étape euh... supérieure c'est à dire si vous venez de rencontrer quelqu'un vous voudrez grâce à cet échange à cette communion d'idées vous voudrez rapidement aller plus loin dans la relation si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps euh... il y a l'idée de passer aussi à une autre étape c'est à dire euh... euh... aménager ensemble par exemple euh... ou officialiser votre relation ou euh... je ne sais pas avoir un bébé par exemple à grandir le foyer ici avec la porte et l'échelle euh... pour moi ça serait plutôt de stabiliser avec une euh... au niveau habitation au niveau euh... logement foyer mais ça peut être une porte qui ouvre sur euh... n'importe quel autre domaine en lien qui concerne vos émotions et votre relation voilà pour vous amis lion et ascendant lion pour euh... ce mois de septembre n'hésitez pas à commenter vous pourrez aussi regarder votre signe ascendant si vous voulez compléter ce tirage ou euh... la doucière hein peut-être hein et euh... mais euh... je vais aussi poster donc les vidéos par quinzaine hein pour début septembre euh... deuxième partie de septembre donc n'hésitez pas à regarder il y aura peut-être des précisions sur ce que je viens d'énoncer en attendant je vous souhaite un... une belle rentrée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ! merci ! merci !